Mesdames et Messieurs, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine Actubé. C'est toujours un grand plaisir de vous avoir très nombreux à suivre cette émission. On va revenir sur deux principaux sujets aujourd'hui. D'abord, la sortie médiatique de Moïse Katouni qui a évoqué plusieurs sujets, et notamment la justice, ses relations avec Félix Fiseké, dit les élections. On va donc tenter de décrypter cette interview accordée à Jeune Afrique, ses magazines français. Et puis, on va aussi faire les points sur la sortie médiatique, cette fois, de Martin Fahul et Adolphe Mouzito qui ont annoncé d'abord la proposition d'un calendrier électoral pour le 3 septembre prochain et le 15 septembre. Ils seront dans la rue pour exiger la dépolitisation de la CENI, mais aussi barrer la route au glissement et à la fraude. On va donc essayer de décrypter ces deux questions. Avec, sur ce plateau, puis Gérard, il est journaliste, gréviste, depuis un moment. Parce qu'il faut signaler ici que la RTNC, depuis un moment, ne fonctionne plus. Ils ont servi un mouvement de grève. C'est donc avec lui qu'on va essayer de décrypter ces deux questions. Puis Gérard, bienvenue. Merci Hervé. Comment allez-vous ? Oui, je veux bien remercier. Je me porte bien. La vie est au contrôle, on planète de vie. Mais également, par rapport au pays, les choses avancent telles que nous les voyons. Chez nous, dans notre entreprise, comme vous le savez. Et puis, voilà. Je suis venu répondre à vos questions. Alors, vous observez un mouvement de grève depuis lundi 23 août, je crois. Qu'est-ce que vous revendiquez exactement ? Bon, merci beaucoup. Je m'en veux ici saluer tous les amis, en tout cas, tous ceux qui nous suivent à travers cette émission, ici dans la chaîne Congobus, de partout à travers le monde, qui cessent de nous appeler, avec qui on échange, on parle. Certains m'ont posé aussi la question sur cette grève. Je la salue partout. Mais pour répondre à votre question, j'ai dit que, vous savez, la Constitution garantit la liberté des grèves, des mouvements des grèves. La liberté de manifester. Ce sont des droits constitutionnellement garantis. Vous savez, si dans le secteur privé, il est un peu difficile d'observer certaines lois, certains droits plutôt à l'égétire, droits et non-lois, ceci n'est pas pour autant au niveau du secteur public. Parce qu'il faut se dire que partout à travers le monde, le meilleur employeur démerre et reste l'État. C'est l'État qui emploie mieux. Les privés sont toujours des capitalistes qui voient avant tout leurs intérêts. et au risque de rien, on peut vous sacrifier, les patrons peuvent vous sacrifier. Ça, même justification. Et le plus souvent, lorsque vous allez à la justice, la plupart des cas, ce sont des employés qui ne gagnent toujours pas. Alors, au niveau de la RTNC, c'est depuis un moment donné, ça fait belle lirette que nous observons des choses qui ne vont pas par rapport aux objectifs fixés à cette entreprise audiovisuelle publique de la République démocratique du commun. La première et la seule d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que, sur le plan social, nous avons des avantages dus à tout agent ou fonctionnaire de l'État par rapport à notre prestation, par rapport au travail que nous faisons. Mais, sous le régime de Kabila, il y avait une certaine dictature qui s'était installée presque dans toutes les entreprises. Vous osez revendiquer vos droits. On vous chasse. C'est qu'il vous suspend injustement. La reprise du travail est conditionnée par une série d'intervations, de ceci, c'est là pour que vous puissiez revenir. Et ces histoires-là doivent prendre fin parce que nous avions espéré un État de droit qui essaie de se vivre maintenant, avec tout ce qu'il dit. Et vous allez vous rendre compte que c'est presque une... C'est une première. Et la grève dont vous dites ici, le sens qu'il faut donner à la grève, c'est qu'aller à l'endroit de travail et ne pas prester, ne pas travailler. Alors, nos amis sont à la RTNC2, sont à la RTNC3, sont à la RTNC1. Ils sont tous là. Mais ils ne travaillent pas. Avec la tenue noire, ils ne travaillent pas. Aujourd'hui, Freddy Moulumba, qui est le directeur général AI, a instruit aux militaires de Tshisekédi. Quand j'ai dit aux militaires de Tshisekédi, j'avais vu ces communiqués hier. J'avais dit par là. C'est-à-dire la garde des présidents de la République et qui est commise aussi... Les Moura qu'on appelle ici. Les Tshikata, les Moura, si vous voulez, selon les appellations. Et ils nous ont empêché l'entrée aujourd'hui. Vous avez vu votre concert, Josette Blamata, d'y relayer ces messages de plaisir. Ils nous ont empêché l'entrée aujourd'hui. Et ça, il faut même dégénérer, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là, maintenant. La garde républicaine, elle est au niveau de la RTNC pour sécuriser cet endroit stratégique. Parce que vous savez, dans les cas de coups d'État ou de la prise par force du pouvoir... C'est les médias publics qu'on vise en premier. On peut annoncer ça ici. On peut annoncer ça à digital. Oui, mais c'est les médias publics qu'on vise souvent. Mais c'est les médias publics qu'on doit annoncer cela pour savoir effectivement qu'il y a un renversement du pouvoir. Et donc, ce sont des endroits qui font partie des endroits stratégiques qu'il faut atténérer. Donc, les éléments de la garde républicaine du président de la République, pour voir à quel niveau la RTNC est un instrument, je dirais, qui dépend directement du président de la République. Nous aurions même voulu que la RTNC, par exemple, soit cette structure qui ne dépendrait même pas du ministère de la communication et des médias, mais qui, dans le jour au avenir, dépendrait directement du président de la République. Que la RTNC fasse partie de tout ce que nous connaissons comme structure de la République. Alors, nous revendiquons quoi ? Nous revendiquons les détournements d'abord de nos primes sur ce qu'on appelle la redévance audiovisuelle. Ça fait des âges, je dis bien des âges, des décennies, dans nos salaires, on nous coupe ça, on retranche l'argent au niveau de tout ce qu'il y a qui utilise la radio. dans les véhicules, dans les bars, les hôtels, partout, notre télévision est utilisée, la radio, et cet argent est reversé au niveau de l'UNSS. Non seulement pour ça, il y a maintenant, c'est là, pour assurer notre retraite. Vous savez, nous ne sommes pas dans le secteur privé, un peu comme vous, nous nous sommes dans le secteur public. C'est-à-dire, même si puis-je deviendrai autre chose, mais ma carrière journalistique s'étale et là jusqu'à ma retraite. Vous êtes fonctionnaire à vie. Justement. Et après, je dois vivre de tout ce que j'ai rendu comme service au niveau de la République. Très bien. Bon, moi, les hommes, on a n'a été. J'ai l'impression de ne pas être méchant. Les gens me reconnaissent comme étant chrétien. Et ce que je veux dire ici, même si la vengeance et la rétribution sont l'œuvre de Dieu, je ne suis pas tenté de dire ici que l'âme du DG Ernest ne se repose pas en paix. Mais je laisse cette charge à Dieu. Vous comprenez ? C'est Dieu lui-même qui va s'en occuper. C'est quand même bien ça. Non, non. Le problème, c'est quoi ? Nous sommes toujours caractérisés par cette hypocrisie. Quand quelqu'un met les éloges, vous avez vu comme papa Kiongou est mort là. C'est tout le monde qui est le premier à passer des messages des condoléens, tout ça. Mais on sait que quelque part, nous avons vu les images où les gens étaient en train de champagner parce que Kiongou était décédé. Vous voyez un peu. Donc, Ernest, là où il se trouve dans sa tombe ne nous a pas rendu un bon service. Il y a cette mafia qui a bien commencé avant lui. Tout simplement, je dis cela parce que les gens vont dire quoi ? Mais ce sont des hommes, des familles que cette hiérarchie mafiée a fait. Donc, notre argent, notre prime de redévanse, le barème qui nous a été fixé par l'État qui est divisé par trois et le départ de ces mafiés qui nous dirigent malheureusement et qui sont là et touchent l'argent des fois des millions et des millions et personne n'en parle. Donc, nous en appelons à la conscience de l'IGEF de venir continuer le travail. Le dernier message, je sais que Tshiseké nous suit, je lance ce message au président de la République. Cette manière d'appeler les présidents n'efface pas. Je vous le dis plusieurs fois. à l'endroit du président de la République, le président de la République, le premier ministre, le ministre de la communication, là, je les appelle par l'air fonctionnel. Qu'ils ne continuent pas à regarder cette situation de la RTNC comme ça. Ça risque terriblement de dégénérer et quand il y aura mort d'homme, à ce moment-là, on vient d'intervenir. Comme on l'a fait à Transco, à la RVA, dans plusieurs entreprises, je crois que ça ne coûte rien. Encore que la RTNC, c'est une entreprise audiovisuelle stratégique. La vision du président de la République, la transmission de la vision du président de la République doit d'abord passer par là. Donc, on doit placer des gens qui savent exactement que faire. Et sur le plan pirement journalistique, vous voyez ce que le travail, ce que la RTNC nous produit, ça prouve le maturisme au niveau de ce qui nous dirige. Il faut des gens qui ont appris le métier, qui ont l'expérience, qui savent transformer. Comment des petites chaînes privées ici peuvent faire un bon travail ? Même ici où nous sommes, les Télé 50 et consorts, tout ça. La RTNC, qui est la chaîne de l'État, qui a tous les moyens en sa possession pour faire un bon travail, nous présente tout ce que nous voyons là comme les oiseaux et consorts, tout ça. Et le président, le premier ministre, le ministre de la communication, il ne peut pas continuer à regarder comme ça. Je sais que le président est préoccupé par beaucoup d'autres choses, mais la RTNC en fait partie. Le premier ministre est absent de la ville de Kinshasa avec le ministre de la communication, mais il trouve rapidement la solution. Je voulais qu'il trouve la solution. Il va revenir incessamment et je pense que la situation sera décantée. Alors, il y a aussi une autre rumeur, ce n'est pas ma rumeur, nouvelle, c'est Pius Romain qui l'a relayé, il a cité les noms du frère du président de la République, Christian Tshisekedi, qui aurait ravi une parcelle à un cousin de l'ancien président Joseph Kabila. Et nous apprenons que Christian Tshisekedi a traduit, pas que je se remette directement, mais il a traduit, c'est lui qui a lancé cette alerte concernant tout ce qu'on dit sur lui. Qu'est-ce que vous en dites ? Non, mais moi, je remet très loin pour dire que Christian devait être logique avec lui-même. Il devait d'abord traduire les gars que nous avons vus tous dans les réseaux sociaux, citer nommément son nom, Pius a relayé ça dans une chaîne de télévision et on a laissé passer ses propos parce que Pius ne faisait pas une citation à l'endroit d'une source. Donc, lui-même était la source qui confirmait. Et puis, ça a ajouté non seulement Christian, il a parlé de Tony Tissékédi. Je ne sais pas s'il voulait parler d'un Tony Tissékédi ou de Tony Tissékédi. Je crois quand même que c'est extrêmement grave. Moi, je suis, depuis un certain temps, je suis un peu de plein pied tout ce qui se passe dans le secteur judiciaire. Je vérifie. J'ai suivi les confrontations autour de cette concession. On parle de Mirindi, on parle de General Yahvé, on parle de beaucoup de gens. En tout cas, je n'ai vu nulle part, je ne sais plus, je n'ai entendu ni le part où on cite les noms de Christian Tissékédi et de Tony Tissékédi. Mais quand des gens se permettent de citer ça aussi clairement et facilement comme ça, allez, si les cas de drogue... S'ils ont encore des preuves, c'est bien, non ? S'ils ont encore des preuves, c'est bien. Voilà l'occasion de rappeler, parce que le problème ici, c'est le nom Tissékédi, de rappeler aux frères du président, aux frères du président que nous sommes dans un état de droit et que ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas parce que vous portez le nom de Tissékédi que vous allez tout vous permettre. Mais si le contraire est que les puces et les gars veulent tout simplement parce qu'il s'agit de nom Tissékédi, salir ses noms, je suis désolé et je crois que sur ce point, Christian est libre de demander à ce que son honneur puisse être rétabli et d'aller jusqu'au bout avec cette affaire. Parce qu'on exagère un peu trop. Le nom Tissékédi, on le voit partout, même là où ce nom-là ne se trouve pas, on voit toujours le nom Tissékédi, le nom Tissékédi. Donc je suis un peu désolé pour le dire, mais je le dis quand même. On va parler cette fois-ci de nos principaux sujets d'actualité. Martin Fahul et Adolf Ndito étaient hier en conférence de presse. Ils ont annoncé une série d'actions. D'abord, le 3 septembre, ils vont présenter une proposition d'un calendrier électoral. Puis le 15 septembre, ils seront cette fois-ci dans la rue. Ils vont mobiliser la population à travers toute la République pour barrer la route au glissement et à la fraude. Est-ce que la problématique des élections aujourd'hui, c'est lié au président de la République ou aux confessions religieuses? Parce que nous, nous savons tous que la Cinco et le CEC ont tenté de bloquer les choses et jusque-là, rien ne marche. Alors finalement, Martin Fahul et Adolf Ndito ont-ils raison aujourd'hui de charger les présidents de la République? Bon, vous savez, les Fahul et l'autre là, comment ils s'appellent? Muzito. Muzito, ils sont un peu dans leur rôle. Paix à son âme. Les fins que ça a souffert autant, le papa, Étienne Tisekedi, il nous a fait dormir ici avec le sommet des bébés. Il a prêté serment à lui mettre dans son salon. Il a tout fait, il a tout fait, mais la personne qui avait l'impérium, c'était Jésus-Fabri. Et c'est parti comme ça pour un quinquennat pour lequel rien n'a été fait du côté de Tienne Tisekedi. Parce que les pouvoirs, on les détient matériellement. Il y a ce qu'on appelle les symboles du pouvoir qu'on doit détenir matériellement. On peut beau crier la vérité des urnes, on peut beau crier président élu ou bien président élu, je ne sais pas, mais celui qui a l'impérium, c'est celui qui commande l'armée, c'est celui qui commande les forces de la police, c'est celui qui commande les forces de renseignement, c'est celui qui préside les conseils des ministres, c'est celui qui représente diplomatiquement notre pays, c'est celui, c'est celui, c'est celui qui prend les ordonnances, c'est celui que je demande de prendre aussi nos ordonnances pour nommer les gens à la tête de la TNC, c'est celui. Et celui-là s'appelle Félix-Antoine Tisekedi. Vous comprenez ? Ça c'est très important. Très important pourquoi ? Martin Fayoulou et son frère Muzuto sont dans une démarche normale de l'opposition. Très bien. Il ne faut pas les en vouloir, ils sont dans une démarche normale de l'opposition. Mais seulement là où ça ne va pas, il faut comprendre, c'est que chaque fois quand ils disent qu'ils vont présenter un calendrier, enfin, un calendrier lié aux élections, un calendrier électoral, tant mieux, en quelle qualité ? Ils vont se dire en qualité des politiques, en qualité d'opposants. Ils proposent. Mais ils proposent bien sûr. Maintenant, pour que cette proposition passe, ils vont déposer ça où ? Tu vois un peu là où il y a contraste, là où il y a un peu de rationalité. Tous les deux sont députés, ils ont des soupleurs. Il y a une nationalité dans la démarche de... Et Mouvito et Fayoulou. Des deux, là. L'honoré Fayoulou, c'est un député national. Mouvito également. Mouzito, c'est parmi les meilleurs députés nationaux de ce pays, parmi les cinq premiers sur Oebarate. Il est, je crois, le cinquième ou le quatrième sur le plan national, le premier au niveau du Grand Bandou, à Kikwit précisément. Il faut siéger dans l'Assemblée nationale pour apporter ma proposition à Yakitoko d'ailleurs et ils sont en train de faire une sorte de théâtre. Ils ont des suppléants. Mais les suppléants... Peut-être que c'est ceux qui vont endosser la responsabilité. Non, les suppléants ne sont des personnes sur le plan physique distinctes des titulaires des postes qui sont Fayoulou et Mouzito. Ils ne siègent pas. Voilà. Qui ne siègent pas, malheureusement, parce que même au niveau de l'Assemblée, les récipléants là aussi, on ne le sent pas. Tout ce que moi je sais, Fayoulou bouffe 70% de ses émoluments. Fayoulou bouffe 70%. La dame là prend 30%. Mouzito, comme il aime beaucoup l'argent, l'huile prend 80%. La dame là prend 20%. C'est grave ça. Je te dis, je te dis, je suis serré dans ces récits. Mouzito va l'arbre, vieux, là, c'est quoi ça ? Ce qui est un régime anti-sécurité, bon, Mouzito va l'arbre, Mouzito va l'arbre, mais Mouzito va l'arbre, mais Mouzito va l'arbre. Mouzito va l'arbre. Mouzito va l'arbre, Mouzito va l'arbre, Mouzito va l'arbre, Mouzito va l'arbre, tu sais de quoi je parle, non ? Moi, je suis, je suis jean-marche, je ne dis pas de laoornes, mais je sais parce que je suis aussi un journaliste qui travaille par rapport aux questions parlementaires. a-vous oubliez qu'il fallait se reestituer son argent dans la législature d'Emily Nkou avait dépassé les mandats ? Quel argent ? Voilà mon pessoal, je vais marcher sur faire des des matières, c'est des distractions, mais il fallait continuer de se restituer. On a vu avec ses sangles. On l'a vu aussi avec ses sangles. Mais il fallait continuer à laisser ça. Le 15 septembre, il s'y rend à la rue pour barrer la route au glissement et à la fraude électorale. Le 15 septembre, il va être dans la rue pour barrer la route au glissement et à la probable fraude électorale que Tshisekedi est en train d'organiser. Vous avez posé, Hervé, je suis très sérieux cette fois-là, une question des fonds. Est-ce que la question des élections aujourd'hui est-ce une question liée à la personne du président de la République ? C'est toute la problématique. C'est toute la question qu'il faut se poser. Et quand je vois entre guillemets les intellectuels qui doivent réfléchir de cette façon-là, je crois que tout simplement à la place de l'assiette, on la tourne et puis on renverse les dos dessus pour dire qu'on fait la politique, qu'il faut charger tout sur la tête du président de la République. C'est bien bon. Nous l'avons vu. C'est une question du discours que nous tenons de point certain dans ces pays quand on ne marchait pas aussi à l'époque de Kabila. Même là où Kabila était peut-être politiquement irresponsable, on était en train toujours de le charger. Traverser le plan constitutionnel, notre constitution est claire. Le président de la République est politiquement irresponsable devant le Parlement. Politiquement irresponsable. Il pose des actes pour lesquels il n'ira pas répondre au Parlement alors que les ministres ou le gouvernement sont rédébables devant le Parlement. Voyez-vous ? Mais tout ça, ce sont des petites notions pour lesquelles il faut enseigner à notre population pour que la population puisse comprendre. Maintenant, il est clairement établi que ce sont les confessions religieuses, notamment l'église catholique et l'église du Christ au Congo, mon église, parce que moi je suis chrétien protestant, je fais partie de la 22e communauté qui fait partie de l'église du Christ au Congo, qui bloque la machine. Qui bloque la machine ? Alors qu'au-delà de tout, l'institution Séni est là, mais on ne peut pas avoir une institution avec les pattes, les pieds, les ventres et tout ça, sans la tête. Parce que c'est le président qui engage l'institution. Quand ça ne va pas au niveau de la désignation de la personne qui doit être président de la Séni, vous pensez qu'il y aura facilement pour qu'on puisse avoir les élections ? Non. Alors, entre nous, ce qu'on a au Pumbu, qui m'a séquété ? Dis-moi, comment tu peux dire que non ? Tu sais qu'il y a pour quelque chose dans le Pumbu ? Non, entre nous, comment tu peux dire que tu sais qu'il y a pour quelque chose dans le Pumbu ? Qu'il y a pour quelque chose qui est la Pumbu ? Qu'il y a pour quelque chose qui est la Pumbu ? Il y a pour quelque chose qui est le Pumbu. Alors, tu sais qu'il y a. Allez, effectivement, ça va être la Séni ou bien la Maçon. Non, non, qu'est-ce que j'allais dire ? Non, 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 comment on appelle ça ? Ma Séni ou bien Muki. C'est de la mauvaise foi, mon frère. C'est de la mauvaise foi. Vous savez, sur le plan politique, pour que Tshiseké marque à jamais l'histoire de ce pays. Je dis marque à jamais que Tshiseké n'est pas éternel. Il passera un jour, c'est-à-dire, il va quitter aussi le pouvoir, il va devenir sénateur à vie. J'ai toujours prié pour que Dieu pousse lui à fanger une longévité. Pour laquelle, excellent, il va bien n'aider. On a trois, quatre présidents vivants. On va monter, on va monter, on a quatre et cinq. On va monter, on a quatre et cinq. On va monter, on a trois, deux, vivants, ou bien quatre. On a rencontré, ah, t'as la président Joseph Kabila, t'as la président Félix Tshiseké, t'as la président Jean-Marc Kaboul, ah, il va y avoir votre palais. Président Jean-Marc après Tshiseké, t'as la président, après Jean-Marc Gézanan, non, Augustin Kaboul. Bon, t'as la président, Martin Faola, ça a moins, un peu moins âgé, parce que si tu prends les doubles de dix ans, dix ans, Martin Faola, ça a 63. Mais qu'est-ce qui vous garantit qu'il fait un deuxième en 2023 ? En Zambie, il y a Edgar Loumouki qui venait se déplaire dans les élections. Nous ne sommes pas à Zambie. C'est un problème des bilans. Je dis, nous ne sommes pas à Zambie. Il ne va pas s'autoconclamer des bilans. nous ne disons pas que Félix Arrécit à 100%. Mais, vous savez, dans ces pays, Hervé, et l'oposin Kaboul, c'est juste une petite dosée à volonté politique. Il n'y a mort qu'à volonté politique. Et s'il y a la volonté politique, les moyens, effectivement, vont s'en suivre. La constitution du 18 février 2006, promulguée par Joseph Kabila, Tokenar a voté en haut à Céamboula. Tu te rappelles encore? Un peu comme on a voté Félix Kisekedi en 2018. Sous la pluie également. Sous la pluie également. On a toujours signé à Bénédicte. Nous sommes allés voter cette constitution. Faites-les calculs. En 2006, n'est-ce pas? En 2019, ça fait combien de temps? 13 ou quelques mois. Mais l'article 43 était là. Qui parlait de la gratuité de l'enseignement au niveau de l'enseignement de base. Une décennie sans application de cette disposition constitutionnelle. Est-ce que vous allez me dire que c'est l'argent qui manquait? C'est là où j'ai toujours dit au Kamboué, le Kambou, les consorts, les gens qui sont tous les Félix là, en train de manger, tout ça et ainsi de suite. C'est une équipe des communications qui n'arrivent pas à vendre à l'échelle de l'État. Vous savez, la communication, c'est un art. Et nous avons une langue forte parce que c'est un art, mon frère. Il faut être si doué. Nous avons dit que nos maîtres nous ont dit que les Kambou sont là encore vivants. Les juristes, les communicologues, les journalistes, en principe, ce sont les savants de la société. Vous pouvez me dire que j'ai forcément un argument à la gratuité de l'enseignement au Kamboué, Insécurité, tout ça. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Une décennie, la disposition de cet article de la Constitution posait problème. Je me suis posé la question. C'était un problème des moyens ? Je dis tout de suite non. Parce qu'aujourd'hui, Kabila est un bon au Bollegapongo. Est-ce que c'était un problème d'argent ? Je dis non. Les Nemi, les Boshab, tous ceux-là qui se sont enrichis derrière les dos de Kabila pour les richesses du Congo, il manquait quoi ? La volonté politique. La volonté politique, c'est tout. Très bien. Tu sais qu'elle a fait sa question principale au niveau de la campagne électorale. En réalité, ce n'était pas une promesse électorale. J'ai toujours dit aux gens. Tu sais qu'elle a dit simplement, je suis le président. Je ne vais pas appliquer. Très bien. Et de deux, je vais faire un deuxième mandat. Félic, tu vas faire un deuxième mandat. Prends cette émission, on enregistre la Kanga date 2023. Vous voulez vous organiser déjà la fraude comme Fayoulu Mouzito-levis ? Mais d'abord, les élections en Afrique. Attendez, les élections en Afrique, les élections ici chez nous, ne feront jamais l'inanimité de tous les Congolais. Et si nous allons seulement compter sur ça, c'est que vous voyez Fayoulu Kabila qui remportait les élections en 2023 et puis Fayoulu Andim. Voilà, on débattait. Mais attendez, entre celui qui a déjà fait quelque chose ou qui a la volonté de faire quelque chose et entre celui qui ne fait rien qui ne fait que vous promettre pour Nayok Angotro ou tu sais que il est champion des promesses qui promettent à la thé au bon amour. Mais je suis en train de vous rire entre Fayoulu qui vous promet le paradis mais qui n'a encore rien fait. Entre Katumbi qui ne jure au nom de ses aïens qui a devenu président de ce pays qui vous promet le paradis qui n'a encore rien fait. On va évoluer. La personne attendait. Qui vous dit quand même que je peux continuer à promettre mais je commence quand même quelque part. Mais soyons sérieux. Et vous voulez dire que l'an 2023 au Québec prenne l'élection il y a front de thé pour front de fait et vous battez Tshisegui. Je crois qu'il faut révéler son père de sa tombe. Dernière question pour clôturer les chapitres sénis. Au niveau des confessions religieuses les violons ne s'accordent toujours pas. Dodo Kamba et les autres confessions religieuses sont restés campés sur leur position. Les CC et la 5O attendent d'être reçus par le chef de l'État qui selon la présidence de la République a un programme très chargé. Du côté de l'Assemblée nationale Mbossoa a essayé de mettre en place une commission dont les résultats jusqu'à ce jour ne sont toujours pas la fameuse commission paritaire. Exactement. Un moratoire avait été même accordé. On ne sait pas qu'est-ce qu'on a fait de ces moratoires. Alors finalement qu'est-ce que je pense de tout ça ? Et pendant ce temps aussi Simon Guimba on va présenter l'État officiellement comme candidat pour les comptes de l'Église qui bangissent. Alors finalement qu'est-ce qui va se passer ? Voilà ce que moi je propose parce que j'en ai assez parlé sur cette question. Le pays ne va pas être stoppé à cause des caprices des gens qui sont appelés à prêcher l'amour. Des gens qui sont appelés à faire ce qu'on appelle le dépassement de soi. Les gens qui sont appelés à avoir l'intérêt général. Parce que quand chaque fois que les gens disent on taxe le dodo qu'en bas de tout par rapport à l'Église protestante si c'est sur le plan sociologique et tant mieux. Sur le plan qualitatif je ne sais pas. Mais je sais que sur le plan pirement spirituel et religieux chacun de nous ne rendra compte que de ce qu'il fait nous sommes égaux par rapport à la valeur que Dieu nous accorde. Que tu sois chrétien timbanguiste et chrétien protestant catholique et des églises de réveil et chrétien je ne sais pas de quelle confession religieuse que vous soyez musulman ou pas devant Dieu nous avons la même nous incarnons la même valeur humaine la même valeur spirituelle quitte à vous maintenant de vous distinguer par rapport à ce que vous faites ne vous en faites pas parce que les derniers jours nous serons surpris de voir ce que nous pensions que nous avons 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 je veux dire quoi par là l'église catholique et l'église SS ont dépassé les limites avec leur caprice c'est vrai c'est qu'ils avancent là et c'est un peu de trouver raison mais je crois quand même que même pour le remplacement de Jida par Matathias ils sont passés par le tirage au sort qui est une sorte d'élection nous les lisons dans le livre des actes des apôtres Jida a été remplacé par le mode électoral et c'est les 11 qui étaient là bah oh bah vota qui est belé bandimaï que Matathias a remplacé Jida maintenant vous êtes allé le principe est l'égalité des membres au niveau de la commission de la sous-composante confession religieuse très bien les deux vous êtes opposés les six sont portés leur révolu sur Déni Kadima maintenant vous bloquez la situation finalement vous voulez qu'on aille où moi j'ai deux possibilités de solutions à proposer allez-y la première l'ensemble national qui est quand même l'incarnation de la population finalement parce que sur le plan politique ce ne sont pas les églises qui nous incarnent ce sont nos pères spirituelles mais politiquement c'est l'ensemble national qui est le plan l'ensemble national prend le relais de voir qu'est-ce qui est dit par rapport à la loi et s'il faut enteriner la candidature de Kadima que l'ensemble national l'efface si c'est pour le bien du peuple et qu'elle l'efface et qu'on puisse avancer très bien parce que tu vois déjà les gens de mauvaise foi j'allais dire les gens qui ont peut-être le masqué qui commencent à dire que non tu sais qu'elle a organisé fraude électorale n'a glissement oublions même que si nous glissons pour une année pour six mois pour n'importe quel dur ça profiterait tu sais qu'elle parce qu'il va avoir son bonus n'est-ce qui est 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 donc deuxième proposition deuxième proposition dans cet cas d'espèce que le président de la république il se mette dans sa peau des chrétiens il y a moins un rôle d'allô de celui qui pardonne de celui qui prie le seul président que je vis dans ce pays danser pour l'honneur de dire j'ai vu tu sais qu'elle n'est pas mon nez n'est pas je n'ai 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 pas c'est pas possible j'ai vu tu sais qu'elle danser dans ce bazar et il ne le faisait pas pour flatter quelqu'un je ne pense pas très bien alors à nous nous sommes nous sommes nous sommes nous sommes nous sommes tous ces qui font n'importe quoi nous sommes pour diriger ce pays je veux dire c'est quoi qu'ils reçoivent le président de la CENCO avec les chôles les consorts les hamburgues tout ça à la limite qu'on les mette tous de côté et qu'on recommence le processus avec quelqu'un qui n'aura rien à voir avec qui c'est sûr de la CENCO on a demandé on a demandé à ce qu'on puisse mettre des côtés et Kadima et je ne sais pas moi mais Dodo Kamba et le reste on dit non non moi je crois qu'à ce niveau je sais la question de la désignation du président de la CENI ne concerne pas le président de la République mais comme le garant du bon fonctionnement des institutions du pays du fonctionnement harmonieux de toutes les institutions la CENI faisant partie qui lui reçoive les outils est-ce que ça ne sera pas une démarche contradictoire parce qu'aujourd'hui on demande à ceux qu'on puisse dépolitiser la CENI on va encore recourir au président de la République pour avoir un président de la CENI le président de la République est en train de refuser à cause de ça parce que la désignation du président de la CENI ni de prêt ni de loi le conseil n'est pas le chef de l'État ils sont là en train soi-disant les apolitiques et pourtant ils se disent que ce sont des vraies politiques vous pensez que quand les CC en termes d'église et l'église catholique soutiennent les KENI des arguments que moi je trouve très dangereux pour un pays multiculturel et multitribal comme le nôtre parce que KENI s'appelle KENI le prof Kaloubi président de la Cour conditionnelle voilà des arguments qu'on a c'est comme si un Moulouba est compétent il répond au profil c'est dangereux comme discours et outalard ceux qui sont censés nous prêcher l'amour et l'unité parce qu'il faut leur poser la question Jésus lui-même est de quelle tribu vous allez me dire qu'elle est de la tribu de Jida tribu de Jida Jésus c'est un spirituel il n'a pas de tribu très bien Gaël Némi accordez-nous 5 minutes s'il vous plaît pour parler de Moïse Katoumbi qui a fait une sortie médiatique le week-end dernier au niveau plutôt près de nos confrères des jeunes Afriques Moïse Katoumbi a abordé plusieurs sujets d'actualité il n'est pas en conflit avec Joseph Kabila mais plutôt c'était son entourage c'est ce qui se passe également actuellement avec Félix Tisekedi Louis et Tisekedi ne sont pas en conflit mais c'est par contre les Kabouls les Kabouya qui essaient un peu d'envenimer la situation auprès du président de la République il a évoqué la question des élections et Moïse Katoumbi menace vous osez aligner la loi Tchani une petite lignion sacrée j'ai essayé un peu de ramasser le tout et répondez je ramasse le tout je reviens par rapport au caprice j'ai dit aux députés nationaux au 500 députés nationaux au président Mbosso particulièrement s'il y a pertinence s'il y a opportunité de placer cette question de la proposition de loi Tchani par rapport au verruage de certaines mesures en fonction les plus hautes de notre président de la République je tiens la proposition à l'Ouana tout de suite mettez ça tout de suite et que Katoumbi ressortit c'est un discours à ta guerre ça oui non non papa ce pays n'est pas suspendu à la volonté de Katoumbi moi ce qui m'énerve dans tout ceci Katoumbi est congolais c'est de l'on a rien à voir avec Katoumbi Katoumbi est un congolais oui mais il n'est pas 100% congolais non Katoumbi est 100% il crée pour sa survie politique non non Katoumbi est 100% congolais Katoumbi a un problème tu sais ce sont des parents de Katoumbi qui posent des problèmes et vous savez sur le plan du droit Hervé il y a le caractère impersonnel le caractère intemporel et le caractère général et d'une loi erreur tu as un régime à Kabila ça là ça là c'est une loi sur mesure à Kabila ça c'est la loi sur le statut des anciens présidents de la république c'est une loi sur mesure à Kabila même la constitution il y a des articles qui ont été taillés sur mesure à Kabila ça fait que Kabila partait dans le projet à la constitution il y a 2000 il y a 2003 dans le parlement en transition je vois encore Marini Bodo président du sénat de la transition qui a évoqué tous les versets bibliques pour démontrer que le roi peut être gêne parce qu'à l'époque par rapport aux conditions dans le projet de constitution c'était 40 ans 40 ans et Kabila avait moins de 40 ans Kabila avait moins de 40 ans il partait c'est fini pour lui alors les mariniers les mariniers tous les autres se sont déployés pour convaincre de la journée longueur de 40 ils sont à 30 voilà là où Kabila a été finalement retenu maintenant moitié de la proposition tout de suite et que Moïse qui a tout Daniel Sapa avait déjà alerté deuxième chose vous dites que c'est un bon cas vous pensez que les gens qui sont contre Tissékédi qui sont contre les régimes sont plus nombreux que ceux qui soutiennent la cause de la république je dis bien la cause de la république pas forcément l'individu mais la cause de la république nous qui soutenons la cause de ces pays vous pensez que Tissékédi mais ce serait encore un bon test pour voir ceux qui les cinq qui ministrent dans le ministère Jiteone et tous les autres ceux qui sont tous totalement mais non mais moi j'ai toujours voulu que Tissékédi accomplir la mission de façon propre calme bien que l'union sacrée m'a pas raté donc vous appelez les journalistes les journalistes qui n'ont pas reportage on ne vous donne pas de l'argent même la plupart de ma personnalité pour te donner de l'argent c'est un problème c'est pas sérieux c'est que ces gens de l'union sacrée je l'ai dit vrai mais non proposition à loi pas débattre et j'ai dit aux députés que je vais voter oui pour cette loi vous avez aligné seulement même pas débattre mais aligné seulement quand vous quittez l'union sacrée je vais aligner quand vous quittez l'union sacrée je vais voter pour il n'est pas en confiant avec mais je sais que sur le plan du droit constitutionnel dépasser le délai de 15 jours la loi est déclarée applicable sur toutes ses formes c'est peut-être là où ça va bloquer pour ce que je repropose ça autrement là je réfléchis comme juriste je repropose ça autrement je vais aligner l'union je vais traiter l'union je vais voter contre comme ça Tisekedi a été élevé 2023 même pas même pas avec la loi même pas avec la loi finir le premier ministre de l'Abitre c'est ça c'est quoi Tisekedi a été élevé tout à la place de Tisekedi à l'élection comme la président l'Abitre alors il n'est pas en confiant avec Tisekedi mais c'est plutôt l'entourage du sud d'élitats la petite confusion qu'il y a c'est justement celle-là quand je serai j'ai envie de faire plein dans le monde de la musique il y a des histoires qui sont et pas dans la JBT pour être tout à l'heure on s'entend des langues ici paster on s'est bandaté on s'est bandaté on s'en il y a un scro paster on s'en tout à l'élection on s'est plein à jeter mais on a été battu Kissien comme candidat député provincial Kissien s'est composé dans la bâture bêlée les de Konaï, battu! Akella Kikuit est battu! Ouais! Confusion, moi, c'est-à-dire que la popularité footballiste, c'est-à-dire que la popularité footballiste, c'est-à-dire que la popularité politique, c'est-à-dire qu'il veut transformer ça en popularité politique. Attention! Moi, j'ai collègue des gens qui soutiennent Moïse, notamment moi-même sur le plan sportif. Moïse Katoumbi, c'est mon président. Vous aimez Mazembe? Oui, Mazembe, c'est mon équipe. Mazembe, c'est la première politique à l'accord. Il faut faire la part des choses. Combien de gens ont été confusions, je suis porté à Samas Mbélé sur le plan sportif, je suis dit que c'est la politique, je suis dit que c'est la question, parce qu'on veut tout concord. Donc moi ce que je refus c'est ce chantage, c'est ce caprice, je quitte, je fais session, je dirais le Congo à venir, il y a Mbokao pour les taux indéfinis qui viendront, et ça c'est ce qu'il y a de la moulin. Alors c'est le pays mourant. Non, soyons quand même sérieux. Il n'est pas en conflit, c'est faux, parce qu'une autre caractéristique que moi j'ai reprise, c'est l'hypocrisie qui caractérise les relations Tshisekedi et Katumbi. Katumbi se comporte en opposant, il met même en difficulté par le ministre de la gouvernement. Il se déclare toujours président de la Mouka. Il se déclare président de la Mouka et Tshisekedi regarde, je sais que Tshisekedi c'est un stratège, on a un grand stratège, mais on va regarder la phase, on va se déclare à 6 minutes. On va te nominer l'émission. Oui, on va dire ça, Kabila Kimyatil et moi il a dit que c'est un langage d'hypophysie, qu'on a vu Moïse être les premiers à souhaiter les condoléances à Kiungo. Mais après interview à Kiungo, il y a ma réponse, c'est le caprice qui a envoyé Katumbi faire cette sortie médiatique et raté, je ne sais pas, ses conseillers en communication, pourquoi ils ne lui ont pas demandé le presse, qu'on a dit qu'on a dit qu'on a interdit que Saline sortit raté comme ça. C'est une hypocrisie. Pourquoi Kabila a appelé Katumbi Jida et lui il a répliqué le Christ. Il dit aujourd'hui qu'on pardonne tous ces présumés criminels et là je ne sais pas, Moïse Achebe a placé à Zahim. Il est même contre les archives de Bárabé Kikaya. Moi aussi à Bazana, qui ont souffert, à un moment donné, on attend toujours à Nihon K__K__K__K__é, ou Kalev Mouton, le Kalev Mouton et les Numbi, les Numbis ont été consents qui sont comme Chébé, les Numbis ont été associés à Kpangara. Pour Katumbi, ces gens ont ont beaucoup continué à ce pays. Sur le plan politique, ça se comprend. Katoumi explique que Katoumi défend ses anciens amis kabilistes. Parce que Katoumi, c'est un kabiliste. Il défend ses anciens amis. Ça ne peut pas venir d'un grand leader. Je dis bien d'un grand leader comme Katoumi. Qui croit qu'il peut diriger ce pays un jour pour continuer à être en droit. C'est dangereux, Hervé. C'est dangereux. Moi, comme spécialiste de questions politiques, j'ai regardé, j'ai dit, mais qui a laissé Moïse Katoumi, Eskadella, Kassi Kalombo, les autres, et Olivier Kamikatoum ? Dans la pratique, il y a comme ça la sortie à bout. Et pourtant, Tshisekedi dans son discours d'investiture disant qu'il ne va pas fouiner dans le passé, Katoumi était le premier à s'opposer pour dire que Tshisekedi ne pouvait pas dire ça, on va fouiner dans le passé. Vous voyez, quelqu'un qui n'est même pas constant sur le plan de ses propres propos communs. Un politique, aujourd'hui, il veut qu'on accorde pardon au nom des intérêts politiques. J'ai dit ceci, la justice. Ce sont des gens qui ont beaucoup d'intérêts biens pour ces pays. La justice, faites votre travail. Ces criminels économiques et politiques qui ont pillé ces pays, ce qui nous a besoin d'avoir grâce à l'émission terminale, même s'ils vont remplir ma cas là. Parce que moi, je me dis, au nom de quoi, tu as envie de la sacrifier, tu as envie de la sacrifier. Toi, tu ne peux pas acheter la voiture dans mon salaire. Moi, je ne sais pas bien. Moi, le salaire, je vais vous appeler à mon compte. Tu vois qu'il y a un compte quand il y a un combo. Attends, il y a un problème, mais il y a des gens qui ont des immeubles, les immeubles à quantité industrielle dans le monde. Je ne sais pas. C'est le droit quand vous dites ça. Franchement. Là où je n'ai pas compris Katoumi, l'émission est terminée. Katoumi nous a parlé ici d'un deuxième faux pénalty. Et là, il veut encore qu'on puisse accorder un pardon à Ngoïmo Lundaki. Selon lui, il a beaucoup contribué. Mais c'est lui qui a été à la base de ce deuxième faux pénalty. C'est lui. On l'a appelé Moïse avec la photo. Katoumi estime que Ngoïmo Lundaki a beaucoup contribué pour ce pays. Au-delà de tout, Katoumi est libre. C'est un Congolais. Très bien. Mais je dis à Katoumi, le caractère, le caractère irreconnaissance, le caractère hypocrisie, le caractère traîtrise n'est pas bon, surtout quand on est en politique. Il sait que son retour aussi, c'est Tshisekedi qui a signé ça. Les missions terminées. S'il n'y était le Tshisekedi pour qui Azar s'opposait là, elle est là. Très bien. On a largement débrouillé. Comment il s'appelle ? Si Chadar était le président de ce pays, Katoumi est là, Ok, merci. La caméra est là, vos numéros. 00-243-85-917-81-37. 00-243-85-917-81-37. C'est mon numéro, notre pays Gérard. Et l'ingapé, ma page Facebook qui est tout un média. Appelez-moi, on va échanger. Ce que j'ai dit ici, je l'ai dit pour le pays. Très bien. Place aux moniques et des abombotés, tu me dis, on va échanger, mais moi, elle a argument contre argument. Merci Gérard et Léna, merci de votre passage. Merci Hervé. Avec vous, les débats étaient toujours chauds. Toujours chauds. Et peut-être, si vous ne tenez pas bien compte, ça ne peut pas finir. L'émission est terminée, mesdames et messieurs. Merci de votre sympathique. Attention, merci à l'équipe technique pour cette faible. Au revoir d'ici là. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada